Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. C'est du pain béni cette affaire pour l'opposition. Ah non, c'est pas du pain béni pour le pays. C'est assez honteux. L'opposition fait son travail, ça a l'air de surprendre les députés de la majorité. Je rappelle qu'on est dans notre rôle quand on interroge le gouvernement. L'institution parlementaire est bloquée du fait du gouvernement. Tout ça, ce serait passé autrement si le Premier ministre était venu dès le début, comme ça se fait dans toutes les démocraties du monde. Et du fait qu'il refusait de venir, que quelques ministres que ce soit refusaient de venir, à part Mme Belloubet qui elle ne peut pas s'exprimer, puisqu'elle est ministre de la Justice, et que cette affaire comporte un volet judiciaire. Donc personne n'est venu s'en expliquer. Il n'y a qu'en France qu'une chose pareille. Mais ça, ça va venir. Donc tout a été bloqué. À partir de demain, lundi, Gérard Collomb auditionnait. Il y aura les séances, les questions au gouvernement avec Edouard Philippe mardi. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas arrêter de polémiquer, de débattre, pour ne pas paralyser les travaux législatifs en cours sur la révision de la Constitution ? On va voir comment se déroule la Commission. Si elle est vraiment, comment dire, fluide, si le droit de chacun est respecté. Il faut d'abord que vous vous rendiez compte de l'exceptionnelle gravité de la situation. Je ne veux pas reparler de l'affaire elle-même, mais des actes politiques qui ont été posés. Après nous l'avoir refusé pendant des heures, donc on avait quand même raison, une commission d'enquête est ouverte sur le thème qui était celui que nous avions, nous, la France Insoumise, proposé il y a quelques mois. On nous avait envoyé balader. D'ailleurs, même les Républicains aussi avaient fait la même proposition. Bref, au bout de quelques heures, on nous accorde la Commission. Et, tenez-vous bien, ce n'est pas une commission comme d'habitude. C'est toute la Commission des lois qui se transforme en commission d'enquête. C'est dire l'exceptionnelle gravité reconnue par tout le monde dans cet hémicycle. Mais vous parlez de Watergate dans le monde hier. Ce n'est pas un peu exagéré ? De nouvelles affaires du Watergate. C'est une comparaison. Une comparaison ne donne pas une simul... Comment dire ? C'est une comparaison. Et les auditions n'ont même pas commencée au président de la République ? Attendez, venons-y, venons-y, puisque votre question est de savoir si c'est exagéré, donc est-ce que votre question elle-même n'est pas exagérée ? On peut se poser la question tout de même. Enfin, revenez sur Terre. C'est une démocratie dans ce pays. Le président de la République n'a pas été élu roi. Il a été élu président de la République. Nous découvrons qu'il y a un commando auprès de lui, qui est hors hiérarchie, qui donne des ordres à la police, qui intervient physiquement, ce dont il va devoir répondre sur un plan judiciaire. Mais le fond de l'affaire, c'est que faisaient tous ces gens-là. Surtout que quand on les regarde et qu'on les voit intervenir, on retrouve des gens qu'on a vus ailleurs. J'ai reconnu formellement le commissaire Misersky, qui est avec M. Benalla le jour où ils attrapent des gens dans la rue pour les tabasser. Cet homme était à côté de moi le jour où nous étions en délégation. 10 parlementaires en écharpe à l'appel de l'Assemblée nationale à la marche pour Mme Mireille Knoll, n'est-ce pas ? Vous vous en souvenez ? C'est un assassinat antisémite. Donc l'Assemblée s'était émue et avait demandé que tout le monde vienne. Et j'ai signé cet appel. Eh bien là, nous avons eu une bande d'énergumènes de la Ligue de Défants Juifs qui a décidé de nous chasser. Et cet homme Misersky, qui est policier, passe environ un quart d'heure à me demander de m'en aller. Et c'est moi qui lui dis, mais monsieur, vous êtes là pour assurer ma sûreté, pas pour me dire ce que je dois faire. C'est les autres là-bas que vous devriez dire de parler. Vous parlez d'une police politique au plus haut sommet de l'État ? Que voulez-vous que je dise d'autre ? Sur la bande vidéo, j'aperçois maintenant monsieur Krase. On vient de découvrir ça en cherchant. Que faisaient ces... Alors Benalla était peut-être dans le coin. Que faisaient ces gens-là ? Que fait monsieur Krase, qui est un agent de La République En Marche, avec le commissaire Misersky, dont la fonction est de faire le lien entre la sécurité du président de la République et les autorités de police ? Enfin, tout ça ressemble à une organisation structurée avec une hiérarchie. Monsieur Mélenchon, il y a François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, député La République En Marche, qui a salué le travail que vous avez fait pour qu'il y ait une commission d'enquête qui se mette en place. Là, avec les propos que vous tenez, bien sûr que vous avez bien évidemment le droit de tenir, mais est-ce que vous ne pensez pas que la clarification du débat, la démocratisation même de cette affaire, de la façon de traiter cette affaire, ne nécessiterait pas aujourd'hui d'attendre que cette commission d'enquête se mette au travail, que la commission administrative de la police des polices rende son rapport et que l'enquête judiciaire également avance puisqu'elle est devenue judiciaire. Commençons par le début. D'abord, le président de l'Assemblée nationale a bien voulu admettre, reconnaître de manière assez amicale, que j'avais essayé tout le long de contribuer à quoi ? À faire en sorte qu'une crise d'une extrême gravité se règle dans un cadre institutionnel maîtrisé. C'est-à-dire que ce ne soit pas une gesticulation sans vous dire. Bravo la Ve République ! Écoutez, je le fais dans le cadre qui existe, madame. Vous, vous êtes journaliste dans le cadre de votre journal. Moi, j'ai été élu député dans le cadre de la Ve République. Donc, je respecte la règle. Pour ma part, je souhaite une VIème République. Et peut-être dans un instant, va-t-on parler de cette loi de réforme constitutionnelle. Mais, venons au point où vous en étiez. Donc, moi, j'ai essayé tout le long de trouver une sortie dans le cadre de la démocratie parlementaire. Et cette sortie a été bloquée par l'action du Président de la République qui a interdit au Premier ministre de venir nous parler. Parce que ça, c'est vous les journalistes qui nous l'avez appris. Il lui a dit, bah écoutez, t'as qu'à aller là-bas autour de France, c'est très bien, t'as pas besoin d'aller à l'Assemblée. Vous avez vu comme moi, M. Castaner, errer dans les couloirs de l'Assemblée plutôt que de venir devant l'Assemblée alors qu'il est ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc, le gouvernement autour du Président de la République a volontairement tout bloqué. Donc, le Président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, à juste titre, constatant que tout était bloqué, a décidé de lever la séance. Tant et si bien que Mme la ministre Belloubet a fini par dire, bah, cette réforme de la Constitution est reportée jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire, on ne sait pas quand, et si vous voulez, tout à l'heure, on va en parler, parce que les deux sont concomitants. C'est au moment où on s'aperçoit que le pouvoir exerce des brutalités, des brutalités au sens institutionnel, hein, du terme. Le pouvoir qui s'est octroyé, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le seul poste budgétaire qui a progressé dans les institutions, Assemblée nationale, Sénat, Présidence de la République, le seul poste qui a progressé à la dernière loi de finances, c'est le poste sécurité de la Présidence de la République. Bon, nous, on a, comme toujours, hein, cet article-là, on l'a voté, parce qu'on dit que c'est la sécurité du Président, on n'est pas chiche. Mais maintenant, on découvre pourquoi c'était faire, pour réorganiser cette espèce de petite équipe que devait diriger M. Benalla. Par conséquent, comme nous sommes là, non, madame, je suis obligé de vous dire, on n'est pas un journal. Un journal, il mène son enquête, il attend d'avoir trouvé, etc. Nous, nous représentons le pouvoir, le peuple souverain. Donc, on ne peut pas dire, écoutez, vous ne voulez pas vous expliquer, on s'en fiche, tant pis, on fait autre chose. Tant que le Premier Ministre ne sera pas venu s'expliquer, nous n'aurons pas notre compte. On nous dit, viens aux questions d'actualité, vous suivez ça toutes les semaines. Les questions d'actualité, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Président de la République va écouter, le Premier Ministre, pardon, va écouter ses amis, lui poser des questions, et nous, par exemple, nous aurons droit à deux minutes. Ça, ce n'est pas un débat. Deux minutes, une question, une réponse, qui dure le temps qu'il veut, parce qu'il est le seul à pouvoir parler autant qu'il veut, et c'est comme ça que l'affaire se résolde. Jean-Luc Mélenchon, on va écouter Gilles Lejambe, qui était sur notre plateau tout à l'heure, et qui parlait de vous, il disait, en ce moment, l'opposition jubile. On l'écoute. L'opposition de quoi ? Depuis un an, ils ne se sont toujours pas remis de la défaite cuisante que leur ont infligé les Français dans les urnes, que depuis un an, ils ruminent leur frustration et cherchent la moindre occasion pour essayer de prendre leur revanche, et comme ils sont incapables de le faire sur le plan des propositions, des programmes, des idées, ils cherchent l'occasion. Là, divine surprise, ils pensent l'avoir découverte. Ils se trompent. Est-ce que vous êtes en train de prendre votre revanche sur votre défaite à la présidentielle ? Je crois que M. Lejambe, comme beaucoup d'autres, n'a pas conscience de ce qu'est une démocratie. Nous avons tous admis le résultat de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Maintenant, nous sommes dans notre rôle. Nous sommes l'opposition. Alors, il est insupportable que l'opposition s'oppose. On est là pour ça. Mais vous avez déjà fait la démission du ministre de l'Intérieur, et vous évoquez aussi des démissions d'autres responsables politiques. Justement, je vous pose la question. Ah non, attendez. Mais d'abord, finissons-en avec M. Lejambe, s'il vous plaît, parce qu'il faut le respecter. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. Et il dit comme ils n'ont rien à dire. Mais c'est absolument faux. D'abord, dans le débat dans lequel nous étions, nous avons 100 amendements. On n'a pas exagéré, mais il y en a 100. Alors qu'on est pour une constituante. On a quand même fait 100 propositions. Jusqu'à présent, toutes ont été repoussées. Donc, ce n'est pas le sujet qu'on n'ait pas de propositions. C'est qu'ils ne veulent rien entendre. Ils ne supportent pas qu'il y ait une opposition. Ils croient qu'ils sont dans une entreprise. Alors, dans une entreprise, bon, on vous donne un ordre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Puis après, on obéit. Mais là, c'est l'Assemblée nationale. On ne donne pas d'ordre à des députés. Il y a un débat. Il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une contradiction. Le président de la République doit accepter que le Parlement existe. Or, justement, sa réforme consiste à diminuer encore son pouvoir en liquidant le tiers des députés. Donc, au point où nous voici rendus, moi, j'ai envie de dire au président de la République, la démonstration est faite que votre affaire ne marche pas. Si vous tenez tant que ça à votre réforme, ben, soumettez-la à référendum. Parce que c'est au peuple, maintenant, de dire quel genre de régime il veut. Ce régime ultra-présidentiel concentré. Ou autre chose, peut-être, ce que nous défendons nous-mêmes. Mais en tout cas, pas ça. Pas ça, je demande qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas mon intérêt qui est en cause dans cette affaire. C'est la façon dont vit notre République et notre démocratie. Alors, pour que le gouvernement, justement, s'explique sur cette affaire, vous souhaitez qu'il y ait un vote de censure, en tout cas qu'un vote soit provoqué à l'Assemblée nationale. On sait que votre groupe n'atteint pas le quorum nécessaire, 58 députés. Et où en êtes-vous de vos discussions, peut-être, avec les autres groupes, pour tenter de déclencher ce vote dans les prochains jours ? Alors, vous avez raison. J'ai posé la question de la censure. Pourquoi ? Ben, parce que c'est le seul moyen dont on dispose, dans une démocratie parlementaire, pour dire au gouvernement, vous ne faites plus confiance. Alors, évidemment, si la République en marche, tous ces députés tressaillants d'allégresse, bondissants et applaudissants en cadence, comme d'habitude, disent mieux, on a tout à fait confiance en vous. Vous nous avez menti, monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous nous avez caché la vérité, monsieur le Premier ministre. Madame la Garde des Sceaux, vous ne nous avez pas dit ce qui se passait, mais on a quand même conscience... Ben, c'est la vie, que voulez-vous ? C'est la démocratie parlementaire. Donc, j'ai proposé ça. Apparemment, le groupe socialiste dit, ce n'est pas au portant. Il ne m'a pas expliqué pourquoi, mais il dit ça. Et les Républicains sont plutôt en examen de la situation, quoi. Donc, j'attends, je dis à un moment donné, oui, on aura besoin de ça pour dire politiquement qui est quoi, qui s'oppose et qui soutient. Regardez, je viens de citer l'exemple du parti socialiste, mais je comprends que le parti socialiste ne trouve peut-être pas ça très au portant pour la raison suivante. La dernière fois, quand on a voté la confiance, trois ont voté avec nous contre, cinq ont voté pour, et tous les autres se sont abstenus. Alors, peut-être qu'ils ne veulent pas, comment dire, en quelque sorte, se brutaliser eux-mêmes en étant obligés de prendre position. Mais je crois que le moment est venu pour eux de dire, bah oui, nous sommes dans l'opposition. Ça changera beaucoup de choses. On en est loin, manifestement, sur le fait qu'il puisse y avoir cinq ans. On va voir, que voulez-vous, on va... Tout ça, l'important, c'est une sortie institutionnelle des choses qui sont dans l'ordre, où on s'y retrouve, où on sait qui est quoi, que l'exécutif fasse connaître sa position. C'est un théâtre dont vous le savez aussi bien que moi. Le président de la République décide et de ses petits machins avec M. Benalla et compagnie, sans demander rien à personne. Ce malheureux colomb devait être au courant de rien du tout. Le Premier ministre ne sait rien. Et lui, par contre, le président de la République, personne ne lui pose de questions. Pourquoi n'irait-il pas à la commission d'enquête ? Alors, justement, vous parliez de la commission d'enquête. Je voudrais y revenir. Est-ce que vous estimez que toutes les conditions sont remplies pour que les conclusions soient tout à fait valides et reconnues ? Est-ce que vous prendrez acte des conclusions de cette commission lorsqu'elles seront publiées ? Alors, ça ne se passe jamais comme ça. Une commission d'enquête fait des auditions, puis elle publie un rapport. Et à la fin du rapport, il y a le point de vue de chacun des groupes qui est donné. Donc, le moment venu, les commissaires insoumis donneront leur point de vue. Mais je veux dire quand même que, j'ai confiance dans l'honnêteté intellectuelle de mes collègues, les députés, quels que soient leurs bords, ils vont poser des questions. Bon, il ne faut pas non plus que la majorité abuse et décide qu'elle ne veut entendre aucune des personnes dont nous demandons qu'elles soient entendues. Ce qui ne sent pas être le cas. Apparemment, les députés, avant vous, il y avait une membre de la République en Hache de la commission des lois qui disait que la plupart des personnalités seront auditionnées, y compris celles demandées, bien sûr, par l'opposition. Tant mieux, c'est bien. Donc, il n'y a pas de vise de forme pour vous dans cette commission ? Vous prenez acte d'un fonctionnement ? Écoutez, moi, je n'étais pas là hier. Je ne suis pas membre de la commission. Je ne suis pas le mieux placé. Mais cependant, je voudrais vous dire avec sérieux que je crois que ce serait bien que le président puisse venir. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que c'est constitutionnel ? Il n'y a pas moyen de le faire sortir de sa boîte. Mais il n'y a pas longtemps, il a dit lui-même qu'il voulait répondre aux députés devant le Congrès. Je rappelle qu'une commission d'enquête n'est pas un tribunal. Sans mise en responsabilité. Attendez. La commission d'enquête n'est pas un tribunal. Elle ne le juge pas. Ça n'est pas la haute cour de justice. Simplement, les gens déposent sous serment et s'ils mentent, ils leur ont cuit. C'est l'intérêt principal de ce genre de serment. Donc, moi, je crois que ça serait mieux que celui qui donnait les ordres vienne. Puisqu'il dit qu'il aime la transparence, l'expression directe, qu'il le fasse. Emmanuel Macron doit rendre des comptes ? Au moins qu'il vienne expliquer, monsieur, avant de rendre des comptes. Les rendre des comptes, c'est autre chose. Il n'est pas politiquement responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, on ne va pas changer la Constitution. Mais il peut, à cette étape, en tout cas, ce n'est pas possible pour nous, à cette étape, il peut dire, oui, c'est moi qui ai dit à cet homme, mais non, vous vous trompez, il ne faisait pas ci, il ne faisait pas ça. Mais qu'il vienne nous dire à quel point en était-il de la préparation de son service particulier de sécurité. Puisque c'est les journalistes, et c'est même votre chaîne, sauf erreur, qui a révélé le fait que monsieur Benalla était chargé de la réorganisation des services de sécurité qui entouraient le président de la République. Donc, petit à petit, on comprend mieux ce qui s'est passé là-dedans. Vous aviez un personnage qui avait tous les pouvoirs, avec la confiance du président de la République, et qui était en train de réorganiser la manière avec laquelle la sécurité se faisait. Et ça vous donne des scènes comme celles que moi j'ai vécues dans la marche silencieuse pour Mme Knoll, où cet organe politique était là pour me demander de m'en aller et donner satisfaction à la Ligue de défense juive. Et justement, on va regarder votre tweet, c'était un tweet de la matinée, où vous appelez les personnes qui ont des photos, des témoignages, des photos des rangs de vos agresseurs qui vous encerclaient dans cette marche Mme Knoll. Vous pensez qu'on va découvrir d'autres éléments dans cette affaire ? Ah, moi j'ai toujours cette affaire à travers de la gorge. Je vous demande d'y réfléchir en oubliant, même si vous me détestez, que je suis un député, que nous étions 10 avec notre écharpe. Et nous étions venus à l'appel de l'Assemblée nationale. Et 40 énergumènes... Mais là, vous essayez de faire le lien avec l'affaire Benalla. Sur le moment, je ne pouvais pas le savoir. On l'avait trouvé bizarre que Mme Le Pen soit d'abord rejetée, puis que visiblement, quelqu'un l'a fait passer à travers un service de sécurité. Mais que voulez-vous ? Le président de l'Assemblée avait condamné tout ça. Bon, on s'était dit, on passe à autre chose. Puis beaucoup d'amis disaient non, on ne passe pas à autre chose parce que c'est gravissime, on veut savoir. Et là, par hasard, apparaît l'affaire Benalla. Et on découvre qu'il y a Misersky qui est à la fois sur la place de la Contrescar et en train de me dire allez, monsieur Mélenchon, partez. Mais juridiquement, que voulez-vous faire de ces témoignages juridiquement ? Eh bien, les apporter pour montrer... Les apporter à qui ? Pour moi, d'abord, j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'il y avait une bande organisée là des services de l'État pour me faire partir ? Ce n'est pas une petite question. Et vous en faites quoi après ? Bien sûr. Tout ce que j'aurai, je le présenterai à la commission parlementaire si mes collègues m'interrogent. Je pourrais raconter ce qu'on s'est dit, le commissaire et moi. Parce qu'il me disait il faut vous en aller. Je lui dis mais monsieur, vous êtes là pour garantir ma sécurité, pas pour me faire partir. C'est eux que vous devriez faire partir. Un commissaire de police fait partir des parlementaires en écharpe et pas des gens qui hurlent et qui n'avaient aucune autorité ni aucune raison de me chasser. Témoigner devant la commission ? Evidemment. Vous le souhaitez ? Je suis moi-même député et ça ne me demande que de traverser la rue. Mon bureau de président est en face du 101. Voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'on folklorise cette situation. Il ne s'agit que de choses graves. Et nous sommes en démocratie parlementaire. Le Premier ministre doit venir dans les formes prévues s'expliquer. Monsieur le Président du groupe Les Républicains et moi-même, argant de l'article 50-1 de la Constitution, nous avons utilisé le pouvoir qui est le nôtre pour demander au Premier ministre d'organiser un débat. Pas les questions d'actualité. Un débat. Nous n'avons pour l'instant reçu de réponse ni l'un ni l'autre. Le Président de l'Assemblée nationale nous a mis en garde, nous a dit, attendez, dans une session extraordinaire, l'article 50-1, excusez-moi, c'est un peu technique si c'est comme ça, ne s'applique pas forcément parce que l'ordre du jour ne peut pas être changé. Ben si, l'ordre du jour vient d'être changé. Donc, on voit que c'est possible. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi le Premier ministre se cache. Pourquoi le Président de la République ne dit rien ? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher ? Qu'est-ce qui est si important qu'ils ne peuvent pas en parler avant que tout le monde soit ressorti du bureau du juge ? La justice est en marche. Merci, merci, Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a rien à voir, chère madame. Merci beaucoup. Mais strictement rien à voir. Merci. Merci, Yannick Elimi.